De plus en plus, les femmes s'affirment. Surtout qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en 2015, nous avons voté la loi instituant des mesures à promouvoir le genre dans les postes de décision. Cela nous amène au 30%, aucun des sexes ne peut avoir plus de 30%. Les élections communales de 2016 prouvent à suffisance que cette loi a porté fruit, car de 9%, nous nous sommes retrouvés à plus de 26% de femmes conseillères. Ce qui assure, avec les élections législatives à venir, le taux de 8,8%, augmenteront à plus de 30%. C'est une avancée pour la participation des femmes en politique pour Mali. Le Mali, comme obstacle majeur, c'est surtout les ressources financières. parce que difficilement on peut accéder à un poste électif si on n'a pas les ressources nécessaires. qui dit campagne, dit nécessairement ressources financières et les femmes sont limitées par rapport aux ressources financières. Les partis politiques contribuent mais le candidat finance en premier lieu. Les partis politiques l'accompagnent. Mais moi, je pense qu'avec cette loi que nous venons d'adopter, qui va corriger ces insuffisances en ce sens que les hommes sont obligés d'avoir des femmes sur les listes. Sinon, la liste ne sera pas recevable. C'est ce qui est dans la loi. Donc ça va permettre à plus de femmes d'émerger. Malgré les ressources faibles, une chose est certaine, c'est que quand on veut aussi prétendre à des postes électifs, il faut se préparer en conséquence. Avoir le minimum de ressources. On ne peut pas, comme j'ai l'habitude de dire, si c'est les hommes qui doivent nous drainer, tu n'auras pas voix au chapitre. Donc les femmes doivent se dire que c'est un combat qu'elles doivent mener. Donc toutes les dispositions doivent être prises. s'associent bris comme eux émergés.